A la Riponne, la consommation de drogue est de plus en plus courante aux yeux de tous. Une situation qui choque les riverains et habitués de la place lausannoise. Je vois que ça a changé, je vois des gens qui chutent, je vois des gens qui fument même du crack. En voyant les toilettes de la Riponne, comme on ne peut même plus aller faire ses besoins, ma ville a changé. C'est choquant. J'ai peur pour les aînés qui sortent, qui sont même plus tranquilles. Moi je dis à mes parents, faites attention quand on sortait. J'ai peur pour eux. Qu'est-ce qui me choque ? Le plus c'est que quand on sort, que tous ces dealers qui nous interpellent, qui nous font signe pour nous vendre, même si ce n'est pas consommateur, les gens ont peur. En voyant un mec se piquer sous ma fenêtre, j'ai appelé la police. Ils sont venus et n'ont rien fait à part observer. Pour la police, ce cas relève plus de la prise en charge par des spécialistes socio-sanitaires. De plus, pour faire face à cette problématique, un groupe antidrogue a été mis en place. Cette task force sera composée à terme de 42 agents qui patrouilleront en ville. Le premier volet, qui est un volet purement policier, consiste en une présence permanente de 7h à 23h de plusieurs agents sur la place, qui vont faire un travail de proximité, de contact avec les passants, les commerçants. Également intervenir sur toutes les situations qu'ils peuvent observer en lien avec le deal de rue ou d'autres problèmes. Le deuxième aspect, c'est la collaboration et le partenariat avec les spécialistes du domaine socio-sanitaire pour trouver des solutions de fond. Au-delà de ce dispositif très visible, qui est destiné à rassurer, à prendre en charge et à ramener du calme et de la sérénité sur la place, il y a un deuxième rideau de policiers intervenants qui sont en civil et qui vont lutter spécifiquement contre les dealers. Sous-titrage Société Radio-Canada